Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil en poisson et de sa position dans vos maisons astrologiques. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire votre position de votre soleil en poisson en maison 1 jusqu'à la maison 12. Le poisson, sa phrase, c'est « je crois ». C'est un signe qui prend de la distance par rapport à l'existence. Le poisson sait s'ouvrir par son ressenti à la grâce de l'esprit. Il parle de tiraillement. Il est insaisissable, fuyant et très sensible. C'est l'éponge du Zodiac. Il peut être envahi ou envahissant. Avec le poisson, il y a un problème d'espace. Il a un côté fusionnel. Il n'a pas de limite. Il parle de nos dépendances, de notre sens du sacrifice. Il aide les autres et il a du mal à fixer les choses. Quant au soleil, c'est le père, le père divin et le père naturel. Pour les femmes, ça va parler de leur conjoint. C'est « moi » en tant que père. C'est ce qui fait office d'autorité, de chef. Le soleil, où il est situé dans le thème, va mettre en lumière un secteur important pour nous épanouir. Il parle de notre expression créatrice, de notre essence, de notre cœur, de notre volonté. Si vous avez un soleil en poisson, et si ce soleil est situé dans votre première maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en regardant et en agissant tel le poète mystique que nous savons tous que vous êtes. Votre objectif principal est de traverser la vie avec compassion et en versant quelques larmes pour tout ce qui est beau à vos yeux. Vous gagnez en confiance en voyant vos qualités éthérées et désintéressées, reconnues et admirées par les personnes que vous considérez comme vos égales. Vous brillez par votre capacité à vous fondre dans votre environnement. Et pour vous, la vie devient un chaos lorsque vous essayez d'éviter d'être là, présent, dans votre propre vie. Si vous avez un soleil en poisson et que ce soleil est situé dans votre deuxième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en développant une intuition matérielle, en vous concentrant sur les questions financières par le biais d'une écoute sensible d'un ressenti plutôt que par une logique stricte. Votre objectif principal est de créer de la richesse en valorisant vos talents spirituels ou artistiques. Vous gagnerez en confiance en développant vos capacités d'imagination au point que les gens seront prêts à payer pour elles. Vous brillez en partageant votre bonté, votre compassion et votre mysticisme avec les autres. La vie pour vous peut devenir chaos lorsque vous thésaurisez vos dons spirituels, en recherchant l'admiration plutôt qu'un échange sain et authentique. Si vous avez un soleil en poisson et que ce soleil est situé en troisième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en vous identifiant à un étudiant spirituel. Votre objectif principal est de devenir un adepte de la parole, de l'écriture et du partage de vos pensées sur des sujets sensibles, visionnaires. Vous gagnez en confiance en devenant une autorité pour tous ceux qui ont quelque chose à dire sur ce que signifie être un rêveur, être un poète, être un mystique. Vous brillez en inspirant les autres à découvrir la matrice vibrante de l'autre monde qui sous-tend les interactions quotidiennes, le non-dit, le non-verbal. La vie devient un chaos pour vous lorsque vous écartez la valeur de la pensée critique et traitez chaque pensée comme divine. Si vous avez le soleil en poisson et si ce soleil se situe dans votre quatrième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en plongeant profondément dans votre histoire familiale, dans vos racines. Votre objectif central est d'établir une base stable où vous vous sentez en sécurité pour cultiver vos ressentis, votre imagination, votre intuition, votre monde intérieur. Vous gagnez en confiance en étant à l'écoute des besoins de votre famille sans devenir le bouc émissaire de tous les problèmes. Vous brillez dans le rôle d'autorité inspiratrice de votre foyer, partageant un rêve de ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui, de maintenant. La vie pour vous peut devenir chaos lorsque les frontières familiales ou domestiques se dissolvent et que la confusion émotionnelle envahit votre foyer. Si vous avez votre soleil en poisson et si ce soleil est dans votre cinquième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en explorant votre fantaisie créatrice et expressive. Votre objectif central, principal est de brouiller ou de dissoudre les règles du jeu. Vous gagnez en confiance en jouant le rôle du romantique dans vos relations. Vous brillez en élargissant le terrain de jeu créatif pour tous, en diffusant l'expression personnelle sur de multiples plateformes artistiques. La vie devient pour vous difficile lorsque les frontières entre le jeu et la vie réelle s'estompent et que l'évasion par le divertissement n'est plus un plaisir. La musique, comme on dit, exprime ce qui ne peut être mis en mots et ce qui ne peut rester silencieux. Si votre soleil est dans le signe des poissons et si ce soleil est dans votre sixième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en rendant service de manière désintéressée par une présence compatissante. Votre objectif central est d'appliquer vos rêves et vos idéaux d'une manière qui a un impact sur votre vie quotidienne. Vous gagnez en confiance en permettant à vos fantasmes et à vos visions d'influencer votre style de vie global. Vous brillez par votre dévouement quotidien à la bonté et en créant une sorte de réalisme magique dans un monde banal. La vie devient pour vous difficile lorsque la fantaisie et le désir d'évasion vous font perdre le contrôle de vos responsabilités, la gestion de la vie quotidienne. Et le jour est venu où le risque de rester serré dans un bourgeon a été plus douloureux que celui qu'il fallait prendre pour s'épanouir. Si vous avez votre soleil en poisson et si ce soleil est situé dans votre septième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en embrassant un flux de relations significatives et mutuellement inspirantes ou inspirées. Votre objectif principal est de maintenir votre identité personnelle tout en permettant des échanges imaginatifs, créatifs, magiques avec les autres, sensibles aussi. Vous renforcez votre confiance en ayant des amis proches qui sont peut-être dans le milieu artistique, des poètes, des rêveurs et des visionnaires. Vous brillez en vous montrant dans vos relations, prêts à aborder toute la beauté et l'absurdité de la vie. La vie devient pour vous difficile lorsque vous laissez les autres s'immiscer dans votre imagination, vous envahir jusqu'à ce que vous perdiez votre vision personnelle. Si votre soleil est dans le signe des poissons et si ce soleil est situé dans votre huitième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel, votre volonté en attirant des personnes qui vous soutiennent financièrement et émotionnellement dans vos efforts créatifs. Et en leur rendant l'appareil, votre objectif principal est d'être profondément impliqué émotionnellement avec d'autres personnes. Vous renforcez votre confiance en développement d'une certaine perception intuitive, une intuition, une certaine sensibilité en devenant un canal pour toute l'énergie émotionnelle que vous développez en vous, entre vos relations. Vous brillez en reflétant une sorte de coloris émotionnelle des autres afin qu'ils puissent voir leur propre profondeur. La vie devient pour vous difficile lorsque votre vie privée devient vulnérable aux influences malsaines, perfides, manipulatrices. Quand j'entends dire que quelqu'un est difficile, je me dis « Oh, j'ai hâte de travailler avec lui ». Si vous avez un soleil dans le signe des poissons et si ce soleil est situé en neuvième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en vous laissant aller à l'exploration de concepts peu familiers et abstraits et aux connaissances supérieures. Votre objectif principal est de dissoudre les frontières de ce qu'il est possible de savoir. Vous renforcez votre confiance en répandant vos opinions, en étant en osmose avec votre environnement. Vous fusionnez avec votre environnement. Vous brillez parce que votre identité est aussi éthérée que votre voyage personnel. La vie devient un chaos pour vous lorsque la poursuite d'idéaux insaisissables vous laisse perdus à la périphérie du monde connu. D'ici la fin de l'année, nous aimerions que chaque personne sur Terre ait passé au moins un court moment avec son attention tournée vers le ciel, ou au moins qu'il ait lu quelque chose sur les découvertes les plus récentes ou réfléchies à notre position dans l'univers. Si vous avez un soleil en poisson et si ce soleil en poisson est dans votre dixième maison astrologique, alors vous vous découvrez un pouvoir personnel en utilisant vos ressentis, vos pouvoirs psychiques dans les espaces publics, dans votre travail, avec une clientèle, avec la foule. Votre objectif principal est de trouver une vocation qui vous permette de dériver avec bonheur dans la vie. Vous choisissez votre carrière avec votre ressenti. Vous prenez confiance en vous en acquérant la réputation de quelqu'un qui allie réussite professionnelle, imagination et créativité. Vous brillez comme le modèle insaisissable de ce que tout le monde veut être. La vie devient pour vous difficile lorsque vous ne vous montrez pas en apportant de la beauté au moment présent. Le bonheur est le meilleur maquillage du monde. Il n'y a rien que vous puissiez mettre sur votre visage qui vienne d'un tube qui sera aussi étonnant qu'un sourire. Si vous avez le soleil dans le signe du poisson et si ce soleil est dans votre onzième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en vous alignant sur un groupe, en vous intégrant à un groupe, peut-être spirituel, qui vous convient. Votre objectif central est de vous concentrer sur la compassion et la bonté dans le cadre d'objectifs de progrès social, d'amitié. Vous gagnerez en confiance en attirant des esprits qui partagent les mêmes objectifs que vous. Vous brillez par votre capacité à suivre le courant dans les situations de groupe. La vie devient un chaos lorsque vous laissez votre bonne nature être exploité par votre cercle amical. Je ne veux pas être un top modèle, je veux être un modèle. Si vous avez le soleil en poisson et si ce soleil est dans votre douzième maison astrologique, alors vous découvrez votre pouvoir personnel en laissant libre cours à votre imagination. Votre objectif principal est d'exprimer une compréhension transcendantale de l'intangible. Vous renforcez votre confiance en vous appuyant sur vos intuitions. Vous brillez en tant que guide sur un terrain inconscient, inconnu, insaisissable et innommable. La vie devient pour vous difficile quand le guide lui-même se perd. Voilà pour la position du soleil en poisson dans vos maisons astrologiques. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Très bonne journée à vous.